Stop, cette vidéo va t'apprendre quelque chose. Tu as certainement déjà entendu quelqu'un qui parle de la jante masculine ou de la jante canine. Ou peut-être l'as-tu déjà utilisé toi-même. Il y a deux choses à savoir. Premièrement, ce mot ne prend pas de E. Il s'écrit G-E-N-T. Et deuxièmement, comme il est tout seul, on ne prononce pas le T. Oui, ça c'est une oreille. Ce mot se prononce exactement comme le prénom Jean. Si tu connais un Jean, n'hésite pas à le taguer en commentaire. D'ailleurs, si tu connais une personne qui fait également cette erreur, tu peux la taguer aussi. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que veut dire ce mot, je vais vous le définir évidemment. On l'emploie pour désigner une espèce ou un ensemble de personnes. D'ailleurs, je viens de voir que personne, j'avais oublié le S. Donc évidemment, on met un S à personne parce que dans un ensemble de personnes, il y a plusieurs personnes. Mais en tout cas, cette espèce ou l'ensemble de ces personnes ont quelque chose en commun. Attention, le mot jante avec un E existe bien. C'est l'adjectif au féminin qui signifie gentil, noble et qui est uniquement employé dans deux expressions, jante dame et jante demoiselle, qui sont des expressions vieillies. Merci. 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 Merci.